Bonjour à tous. Donc, Adrien m'a chargé de parler de cette relation un peu particulière entre le bénisage et l'alimentation, quelque chose qui ne va pas de soi et qui finalement correspond à nos recherches en géographie de l'alimentation, parce que, dans les cas, on a montré un master justement dédié aux cultures alimentaires, mais qui n'est pas arrivé par hasard, mais parce qu'il n'a échappé à personne que nous sommes dans une phase de reconstruction de notre alimentation. Après avoir subi les assos de l'alimentation industrielle, il y a un certain nombre de gens parmi nous qui n'en sont pas contents, qui refusent les injonctions et qui ont pris à rapport à cette question d'une alimentation qui sera reformatée par les mangeurs. Alors, comment ça s'applique au paysage ? Je dirais un petit peu qu'étant né dans un village du fromage du XIIIe siècle, donc, il y a un village dans lequel les paysans ont la conscience qu'ils écrivent du paysage, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui est de l'ordre de la partition musicale ou de l'écriture romanesque. Les paysans vous disent qu'ils écrivent du paysage comme vous écrivez les textes. Donc, ce lien, finalement, m'est apparu assez facile à faire. J'ai fait un livre, peut-être pour Adrien, juste pour mémoire, qui m'a aidé un peu à calmer les choses, qui était consacré chez Glénard à une évaluation et une présentation assez globale dans le monde de ces parcelles qu'on appelle les champs, les champs du monde. Et dans ces champs du monde, donc, nous avons choisi 250 propos. J'aurais essayé d'exprimer ce que, justement, ces paysans ont écrit en prenant le parti de dire que l'agriculture ne disparaît pas. qu'au contraire, il n'y a jamais eu autant d'accréditeurs dans le monde qu'aujourd'hui. S'il n'y en a pas beaucoup dans nos régions, il y en a beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Et donc, on a donné en quelque sorte la parole à tous ces gens qui écrivent ces paysages. Il nous est apparu, d'ailleurs, que nous aurions pu intituler ce livre « Paysage alimentaire ». Mais les commerciaux de la maison d'édition, moi, je vous l'ai là, évidemment, se sont reposés à l'idée qu'on pourrait vendre un livre qui s'appelle « Les pays d'alimentaire ». Donc, il y a une petite charlie là-dessus, mais quel que soit le titre, finalement, on parle bien de ça. Alors là, la question pour moi, ce matin, c'était de me dire à qui je parlais. Et sachant que j'ai mon petit groupe des géographes, donc ils connaissent un peu la route, qui découvrent ce qu'on fait, mais après, je ne sais pas. Les Fédérations de Français des Paysages, et puis, je ne sais pas du tout ce que vous savez des géographes travaillant sur le paysage. Donc, je vais dire des choses qui sont peut-être, mais que je suis obligé de présenter pour, en quelque sorte, de montrer la démarche dans laquelle nous, en géographie, nous nous sommes placés quant à cette question du paysage, puisque vous savez que, j'en parle pas ce matin, mais puisque vous savez qu'une des manières de reconstruire l'alimentation, c'est d'instrumentaliser ce lien entre la terre et le mangeur, par un concept, un terme qu'on appelle le territoire, et qui est donc, comme vous le savez, spécifiquement français, intradusible, comme on n'a pas traduit de bons restaurants, comme on n'a pas traduit de bons hôtels, qui sont des mots, justement, qui s'imposent dans une langue, et qui ensuite passent dans la langue universelle. Ce que je voudrais dire, c'est que le paysage n'a pas toujours existé, alors qu'on lui donnait l'âge de la vie sur Terre, 3,8 milliards d'années, et bien, en réalité, depuis que la terre existe, il n'y a pas toujours de paysage, et il n'y a même pas toujours de paysage depuis qu'Homo sapiens existe, c'est-à-dire à 200 000 ans, parce que la notion de paysage, c'est quelque chose qui impose un regard, c'est-à-dire que, quand on est, bien sûr, là, je parle de la Renaissance, où l'on montre, donc, dans une fenêtre, sur un sujet assez religieux, qui est, donc, à votre gauche, ce chancelier, qui est un ministre des Finances et du Borgogne, qui s'est énormément enrichi pendant sa vie, et qui, avant de mourir, donc, se pose des questions sur ce qui va lui arriver après la mort. Vous savez, donc, le meilleur moyen de se débarrasser de cette culpabilité, c'est de faire don de sa richesse, et, en l'occurrence, donc, le chancelier Rollin, avant de faire construire l'hospice de Beaune, qui va servir à accueillir les malades, et les ponds, donc, ce que le fait peindre, par un peintre, Enzo, flamand, et qui, donc, va le mettre en scène en face de la Vierge, mais qui va surtout, au fond du tableau, ouvrir la fenêtre sur l'extérieur. Et donc, là, on a probablement, l'une des premières peintures en Occident, l'une des premières marques de la sensibilité a quelque chose qui n'est plus seulement une scène futile religieuse, ou même pas religieuse, ou tout, on peut imaginer, si on a un homme, une femme, un enfant, mais quelque chose qui va ouvrir son extérieur, et qui va, donc, se poursuivre pendant plusieurs siècles, comme le montre la clavure que vous avez à droite, que j'ai prise au Louvre, également, si je... si je redarbe, elle vient du Louvre, que j'ai pris au Louvre pour vous montrer, donc, dans ce petit paysage rocailleux, film des scolars, des anthropologues, je pense, l'a remarqué parce qu'il y a, en bas à gauche, en bas à gauche, très très petit, dans ce grand paysage de caillasse, il y a un dessinateur, il y a quelqu'un qui a été pris, et qui dessine ce qu'il voit. Et donc, pour lui, pour des scolars, le fait que, dans un paysage, on mette un être humain en train de dessiner ce qu'il voit, et, donc, en soi, la relation entre ce dessinateur et le paysage lui-même, et le sujet du tableau, pour lui, donc, c'est une véritable particularité de l'Europe, d'avoir, donc, créé cette relation entre l'être humain et entre l'être humain et ceux qu'il regarde. Voilà, donc, on pourrait dire qu'à partir de là, il y a un paysage venu, tout le paysage. Non, ce qui est frappant, justement, c'est que tous les humains ne considèrent pas leur environnement comme un paysage. Il y a, selon le géographe du Saint-Berck, il n'y a que deux régions dans le monde où l'on voit l'extérieur, l'environnement comme un paysage. C'est la Chine, l'Europe, l'Europe occidentale, et la Chine. Et, donc, le voit, ils le disent et on va voir, donc, comment ils le disent dans les paysages, comment ils construisent ce lien et, ensuite, comment le fait de manger ce qui est produit participe, en quelque sorte, de cette relation. Alors, dire le paysage, je déteste écrire des choses sur les diapositives, mais c'est la seule fois que je me permettrai de dire le paysage, c'est, pour Berck, donc, signaler un certain nombre de choses, voilà, on a repéré sept moyens, en quelque sorte, de montrer comment on peut, donc, écrire, formuler le paysage. Vous avez la littérature, ça, c'est, si vous écrivez, vous couchez le soleil, vous prenez une photo sur un bateau que vous avez envoyé par SMS, c'est une forme de littérature, du roman, etc., mais célébrant la beauté, la littérature pour la beauté, la toponymie, c'est très vrai qu'il y a beaucoup de toponymes qui parlent de beauté, le mauvais but, le miracle, ce sont des expressions qui, justement, montrent qu'à un moment, il y a des gens qui ont décidé que ce que vous allez voir serait digne d'être vu. Les jardins, mais pas des jardins, des jardins d'agrément, uniquement pour la beauté. qui me font rappeler d'ailleurs qu'un jour, du temps du communisme, c'était donc avant 89, les Russes étaient toujours impressionnés lorsqu'ils venaient en France, en Europe occidentale, de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient faire la queue acheter des fleurs. Et beaucoup s'imaginaient, ceux qui ne savaient pas à quoi ça avait des fleurs, beaucoup s'imaginaient que de manger des fleurs. Parce qu'ils pouvaient la queue, bon, bien sûr, au temps du communisme, on faisait la queue et on faisait la queue essentiellement pour manger. Donc, on faisait la queue pour manger des fleurs et lorsqu'ils découvraient qu'on achetait des fleurs pour l'agrément, ça, c'était quelque chose qui décidait. Mais probablement aussi parce qu'ils étaient dans une économie très difficile pour eux et que dépenser de l'argent uniquement pour les regards, c'était quelque chose qui s'était à luxe et qui n'était pas resté du plus. Donc, les jardins d'agrément, pensez-y, surtout en ce printemps, l'architecture aménagée pour voir un paysage, la vue, la chambre avec vue, la chambre sans vue, par rapport au panorama. Je dis souvent à mes étudiants que sur certains immeubles de la côte d'Azur ou de la côte du lac Léman, les vieux immeubles, disons, du 18e siècle, les fenêtres ne donnent pas sur le lac. Les fenêtres donnent sur l'intérieur parce qu'au 18e siècle, on ne voit pas le lac. On ne voit pas le Mont-Belan. Il y a des cartes, même des buâches, qui sont en quelques cartes de France sur lesquelles il n'est pas indiqué le mot « Alpes » et « Mont-Belan ». Parce qu'il n'y a pas ce que Moussour n'est pas passé par là. Parce que tous ces gens qui regardent les Alpes et qui nous ont alertés sur le fait qu'il y avait des Alpes de la France en Afrique. Donc l'architecture, les panoramas. Les peintres représentant des aspects sensibles, on ne peut voir un instant, les mots, je pense que la petite pensée qu'il y a beaucoup des paysages. Et puis, donc, la réflexion qui est certaine façon. Alors, dans l'histoire de l'humanité, le paysage est apparu, comme je l'ai dit, en deux lieux, la Chine et le monde, la Chine et l'Europe. Et je vais donc rapidement parler de la Chine au 4e siècle. Ce mot que vous connaissez tous, « San Sui » qui signifie, donc, en traduction littérale, « Mont » et « O » un paysage de montagne et d'eau. Voilà ce que c'est que le paysage en Chine. C'est un paysage de montagne et d'eau. On ne dira jamais, un paysage urbain. On ne dira jamais qu'un jardin est un paysage. Le paysage, c'est effectivement ce que vous voyez. La qualité instrumentalisée, dans la cérémonie de l'œuvre que j'ai de l'Orympe de Pékin, c'est vis-à-vis du Sard. Et puis, dans toutes les grands posters que l'on voit dans les aéroports, ici, nous avons mis, vous voyez, la poster de Paris avec le bel humanisme haussmanien. En Chine, on met des paysages comme ça. Alors, comment le mot est apparu ? On le suit. Eh bien, pendant des périodes de troubles, autrement dit, de guerre civile, un certain nombre de lettrés et mandarins se retirent sur leur terre et portent sur la nature un regard de lettrés et non pas de paysans. D'accord ? Donc, ce sont des poètes, des gens qui ont travaillé sur la poésie, sur les mots, etc., qui sont contraints d'aller à la campagne, c'est-à-dire à la guerre, et qui, à la campagne, regardent quelque chose et le formulent comme un visage. Et alors même que jusqu'alors, la campagne, elle est évidemment perçue comme quelque chose qui est paysante. Là-bas, vous n'avez pas échappé que le paysage, c'est la même ration. Et donc, un regard comme exactement le petit pavillon dont vous rêvez, qui est l'archétype même du rêve urbain de beaucoup de gens, est issu d'une vision qui est gilienne de la guitare, c'est-à-dire la petite pavillon au milieu de la campagne, c'est Trianon, Trianon chez soi, et c'est quelque chose qui est complètement retravaillé, qui est la petite pavillon, qui est la petite pavillon. Donc, c'est un regard, c'est une relation, c'est une relation bienveillante devant les bandagnes dont l'eau est la métaphore. et la métaphore de cette liaison, l'eau qui coule, c'est la métaphore, avec des connotations de pureté. Si vous avez un paysage chinois sur une boîte de thé, c'est évidemment pour faire le lien avec le fait que vous allez consommer quelque chose qui vient de là, mais qui a également une vertu purificatrice. l'idée de pureté, le paysage lave des poussières du monde. Voilà, depuis la Chine, le centre suisse est diffusé dans toute l'Inde, dans toute l'Asie orientale, en particulier grâce à la peinture et notamment grâce à ce contact privilégié que les Chinois ont eu avec les Jésuites qui ont rapporté en Occident des des estampes de paysages chinois dans lesquelles ils ont mis de l'architecture et d'ailleurs des choses qui tu pourrais ne pas trop déparer avec ce qu'on a à Rome et qui ont, et c'est ça qui est intéressant et qu'on ne sait pas toujours, qui ont inspiré le jardin anglo-chinois que les Anglais appellent joliment English Garden donc ils croient qu'ils en sont les inventeurs alors qu'ils sont tout simplement donc les récepteurs de quelque chose qui a été apporté au XVIIIe siècle ou au XVIIe et au XVIIIe siècle par les Jésuites en Europe et qui donc va construire, va confluer avec le mythe de l'Arcadie. le paysage donc va naître en quelque sorte de ces surrelations aujourd'hui les jardins chinois que ce soit celui qui est bouffé sur votre petit pavillon que ce soit Central Park c'est une filiation chinoise. Les jardins anglais le bout du jardin anglais que vous avez au Bois de Vincennes ou au Bois de Boulogne c'est une filiation chinoise. Voilà, donc ce mythe de l'Arcadie qui a été très bien exprimé par Poussin le peintre que j'ai mis sur le diapositive à gauche on le retrouve aujourd'hui dans la pensée environnementale je vous ai mis ici cette publicité pour vous-même qui pourrait être un habitat collectif qu'on ne peut plus standard mais qui placé sur un parc avec des moutons à l'intérieur et bien donc à exprimer en toute sorte ce lien particulier entre le paysage et entre le paysage et nous. Je vous mets cette photo parce que lorsque j'étais gamin dans le village j'étais assis à cette place là où j'ai pris la photo avec mon grand-père il était né en 1880 et il m'impressionnait beaucoup parce que c'était l'année où j'avais appris que Nietzsche était devenu fou on avait rencontré Nietzsche cette année-là et alors donc le grand-père me dit tu vois moi à l'époque je m'intéressais beaucoup à la musique parce qu'on s'écrivait de la musique et il me dit tu vois tu écris de la musique et bien moi j'ai écrit des paysages et donc il m'explique par rapport qu'il a participé au début du 20e siècle gamin à la construction de cette route que l'on voit là qui va d'un visage à l'autre sur un plateau plat il n'y a pas il n'y a pas d'aspérité patrouillère on est à 800 mètres dans le gérard sur un plateau qui est un peu comme le Larzac ou comme la grande la castille mais sur la quête d'ailleurs au bas de la passe une nationale qui a été tracée par les ordres du bois sur les ordres du bois par les gens des points des chaussées mais qui croise un chemin donc une route maintenant également nationale qui joint le village suivant mais qui a été volontairement gardée tortueuse et mieux que ça les arbres qui sont plantés au virage je lui avais dit mais vous êtes vraiment méchants d'avoir planté des arbres dans un virage parce que tout le monde sait à l'époque on volait très vite à la voiture tout le monde sait que quand on rate un virage on va dans l'arbre et donc ça fait quelque chose de très dangereux de mettre des arbres justement dans les virages et lui dit mais ces arbres nous avons planté ces arbres avec les gens nous avons planté ces arbres justement comme des épingles pour montrer que c'est la nature qui a tiré le train de la route parce que nous ne voulons pas faire la route des ingénieurs voilà notre route à vous et donc cette leçon moi je l'ai cru j'avais un grand-père un peu cinglé mais cette leçon m'est restée comme ça dans la tête et quand je suis revenu prendre cette photo quelques années après sa mort j'ai réalisé en quelque sorte que voilà c'était dans la même que des gens qui sans le dire non pas que c'est un jugement à l'alphabet mais des gens qui sans le dire vraiment ont conscience qu'ils écrivent du paysage et qu'ils le mangent dans le même village côté côté des montagnes côté plateau côté montagne vous avez un beau gage vous voyez que les haies ici ont été plantées et donc ont été conservées parce qu'elles ont une fonction esthétique parce que nous ce que nous ne voyons pas spontanément et que nous c'est une attribution que nous ne donnerions pas forcément à des paysans donc on peut penser que évidemment les cittiques c'est les derniers de leurs soucis donc c'est très important de comprendre que en Europe et en Chine tous les acteurs de l'environnement sont des gens qui construisent alors si je reviens au regard que l'Europe a construit sur le paysage et notamment le rôle qu'a joué les cittiques paysagères par les peintres de la renaissance je vous renvoie uniquement mon mémoire à en écho à ce petit personnage dans la gravure de Roland Sabri tout à l'heure je vous renvoie donc à cette mise en abîme qui a été construite systématiquement à l'époque dans la peinture qui est que l'un des sujets favoris de la peinture ça a été de reproduire un peintre en train d'épeindre éventuellement un sujet en l'occurrence de l'un des villes de Velázquez qui est le tableau le plus connu sur ce sujet mais je faisais du Courbet parce que Courbet était justement je vivais dans un village qui était quasiment voisin de celui du plateau que je vais vous montrer dans son atelier Courbet donc peint alors qu'il aime qu'il a une femme qui est nude et lui il devrait peindre la femme nue et bien il peint un paysage et il peint un paysage dans un atelier où les gens du village viennent le regarder vous voyez et donc c'est très important de comprendre que le regard que nous portons aujourd'hui sur l'extérieur sur l'environnement il a été construit par les peintres j'aurais voulu vous montrer Cézanne peignant la Sainte Victoire c'est la même chose tous les grands peintres peignant les littoraux peignant les les peuplades du Pacifique les l'atelier exotique pour vous montrer donc nous sommes effectivement dans cette construction complètement originale qui va donc aboutir à surgissement d'archétypes des archétypes paysagers dont je vais vous donner les plus importants bien sûr la montagne la montagne vers laquelle on va mettre deux siècles à se rapprocher en Europe vous savez ça grimper protéger la montagne on ne grimpe pas sur la montagne comme ça vous savez quand on a commencé à grimper sur le Mont-Blanc lorsque des des anglais qui faisaient le grand tour qui allaient à Rome qui remontaient de Rome par la Suisse qui s'arrêtait à Genève voit le Mont-Blanc et certains décident d'aller voir ce qu'il y a là-bas en se rensoignant évidemment sur la manière d'y aller et leur demande si les autochtones y ont déjà été et beaucoup d'autochtones du Mont-Blanc ça nous intéresse pas qu'est-ce qu'ils pouvaient aller pour là et bien on va aller voir et donc vous voyez grimper sur la montagne ensuite la cultiver comme l'ont fait les moines à certaines époques notamment sur le diapage et enfin la protéger comme le font ceux qui travaillent dans l'environnement pour éviter que tout le monde qui dit cet environnement soit animé et bien donc la montagne fait partie de ces archétypes pour une raison que vous voyez très vite sur les photos c'est que c'est qu'elle se voit la montagne c'est quelque chose qui se voit c'est quelque chose auquel on peut se mesurer vous savez qu'une des grandes pratiques du tourisme un des grands apports du tourisme une des grandes pratiques du paysage du tourisme c'est de se mettre dans un paysage et de dire c'est grand c'est beau c'est haut pourquoi quelqu'un pourquoi des gens les touristes font-ils la queue pour monter 300 marches en haut des tours de Notre-Dame de Paris alors même qu'il y a les cartes postales et il y a Google Earth pour voir Paris et bien c'est pour écouter écoutez-les en haut des tours qu'est-ce que disent les touristes quand ils regardent là-bas on est petit on était là en bas et on n'est pas grand chose et si je tombais je mourrais en quelque sorte on va se mesurer on va faire une expérience de la distance par le haut et on va se mesurer par rapport à une situation dans laquelle on était quelques instants auparavant mesure de la tragédité de soi vous voyez on va se sortir du décor en quelque sorte pour essayer de mieux comprendre ce que nous faisions en bas donc la montagne c'est un espace sacré pour toutes les cultures toutes les cultures la montagne est ce qui rapproche le ciel avant que les modernes ne fouillent le ciel avec la science le ciel était la demeure des dieux la demeure de l'on donc la montagne c'est important et deuxièmement j'ai mis dans ce paysage chinois le champ cultivé le champ cultivé le jardin bien sûr mais vous voyez c'est un paquet c'est absolument superbe le champ chinois dans un paysage de montagne le champ cultivé dont le naturaliste français Buffon disait qu'il témoignait du travail du perfectionnement de l'homme Buffon sait de quoi il parle sinon vous irez voir au jardin des plantes comment il a conçu cette mise en mesure de la nature environnementale et donc le champ cultivé dont on peut à coup de travail et de mesure en quelque sorte extraire quelques figures que je vais voir avec vous maintenant pour les mettre dans la sienne alors première figure la rizière vous ne vous échappera pas que dans ce premier paysage mais comme dans tout ce que je vais vous montrer ce qui importe c'est que les paysages se lisent exactement comme vous pouvez dire sur votre gauche ce paysage de Paris parce qu'il y a des lignes un paysage de rizière est quelque chose qui se lit vous avez des milliers de textes qui ont raconté ce paysage qui ont raconté comment on a consacré des milliers et des milliers d'heures de travail manuel à bâtir ces formes particulières ce qui nous intéresse c'est que nous sommes dans un espace qui n'est pas mécanisé nous sommes dans un endroit du monde où il pleut 6 mois par an c'est la mousson et donc les populations sont obligées de mettre en oeuvre des systèmes pour capturer l'eau la tranquilliser éviter qu'elle ruisselle sur les portes et qu'elle emporte l'eau seule c'est donc dans cet objectif là que grâce à la science physique mathématique grâce à la géométrie ils vont pouvoir fabriquer des terrasses sur lesquelles ils vont piéger l'eau et sur lesquelles ils vont se rendre compte qu'avec cette eau ils peuvent dialoguer avec le ciel si je vous ai mis cette rizière qui est en en eau qui est à droite et j'aurais pu prendre encore des choses beaucoup plus flamboyantes c'est pour vous montrer que la personne qui est dans la rizière quand elle se penche qu'elle voit elle voit le ciel il y a un dialogue en quelque sorte entre l'un et l'autre qui rend ce lieu au moins quelques mois dans l'année qui le rend cosmique la rizière c'est également quelque chose qui est à taille humaine c'est à dire qui est quelque chose bâti par une société vocale une société collective je serais tenté de dire que la rivière est beaucoup plus collectiviste que le maoïsme et je serais tenté de dire que la rivière est beaucoup plus totalitaire que la dictature parce que bien sûr il faut aussi plonger il faut travailler ensemble il faut se mettre les pieds dans l'eau comme la plante et il faut travailler ensemble travailler en groupe et vous voyez cette rizière qui forme la société chinoise qui modèle le comportement des individus dans une démarche collective il se traduit par un goût d'être à table qui est donc particulièrement important ici les peuples paysans sont des peuples qui sèvent à table et en particulier une table qui est organisée comme un microcosse c'est à dire que la rizière est le microcosse extérieur la table est le microcosse intérieur et vous voyez donc que sur cette table cellulaire où il n'y a pas de hiérarchie exactement dans la ligne de la rizière chacun est à sa place parce qu'il n'y a personne qui préside et eh bien donc on va faire passer on va faire tourner de sorte les produits alimentaires sur ces fameux plateaux qui vont donc marquer en quelque sorte l'abondance de la récolte au même titre que l'abondance de la récolte de la rizière fourni par la rizière je vous ai mis ici même si vous voulez travailler là-dessus c'est de la poésie ce bol de riz dont il me paraît par sa symbolique sphérique une également une forme de métaphore du monde je demande à des chinois pourquoi vous faites un bol de riz avec une boule ils ne savent pas c'est la forme de la cuillère c'est la forme de la main on ne sait pas si un jour quelqu'un parmi vous connaît le chinois pourrait chercher comment on a construit l'esthétique du bol de riz je pense que vous apporteriez des choses assez utiles à la compréhension de ce que c'est que manger chinois étant entendu que sur le plateau pour ceux qui ne savent pas de la cuisine chinois la cuisine chinois c'est d'abord une médecine il y a donc des plats qui correspondent à des fonctions particulières à chaque chose que vous allez prendre dans le plat va vous guérir vous nourrir tel ou tel élément du deuxième figure le champ de thé il faut y rappeler qu'à l'origine le thé est un arbre et que le thé se trouvait dans une forêt la forêt le thé était naturellement quelque chose qui pouvait monter jusqu'à 20 mètres et qui a été progressivement taillé en forme de ce qu'on appelle table de cueillette c'est à dire le théier a été taillé à la hauteur humaine pour être ramassé comme vous le voyez sur la droite pendant pendant donc 50 ans un thé un théier fournit des feuilles en permanence mais vous voyez que dans certains cas ces arbres ont été travaillés pour fabriquer une esthétique qui est beaucoup plus subtile plus violent plus fort que le champ de thé vous avez sur la gauche ici ces arbres nains qui qui ont été taillés justement pour tracer des lignes un peu comme des terrasses et qui qui montre un peu comme nos courbes de niveau que nous sommes sur une pente et qu'on peut donc en quelque sorte maîtriser l'érosion la montagne qui part avec l'eau par la culture de ces arbres très résistants sur des déclimités et qui sont particulièrement précis dans ces milieux humides où l'érosion est très forte la récolte des manuels il ne vous échappe pas qu'il se passe quelque chose de collectif dans le champ de thé comme dans la rizière on plonge dans l'élément on est dans le théier jusqu'au cou et on y reste on y exprime sa poésie son art si on veut mais on l'exprime surtout par quelque chose qu'on va voir qui est qui est donc la cérémonie du thé qui est donc cette idée que le thé le thé le thé il est forêt domestiquée le thé il est forêt domestiquée avec quelque chose qui a un caractère sacré troisième figure la vigne la vigne c'est une plante caucasienne qui comme vous le savez a été symboliquement très investie par les religions du livre pour une raison simple c'est que le vin de raisin le vin de raisin produit fabrique de libresse vous savez tous quand vous levez du vin eh bien que si vous en buvez un certain certaine quantité vous franchissez une barrière et que vous pouvez dévoiler une autre facette de votre personnalité que ce sourire c'est bien-être que vous marquez lorsque vous avez vu est assimilé à une conversation avec un autre monde à un monde un monde un inframonde un supérieur qui va vous affranchir des présenteurs de la vie qui va vous mener parfois à chanter souvent à dire des bêtises bien sûr si vous avez trop vu mais qui va vous faire franchir en quelque sorte une barrière et faire en sorte que vous ne serez plus le même et c'est cette ivresse cette idée d'ivresse qui est à l'origine d'une grande attention que l'on a porté à la vigne donc vous voyez ici qu'elle a rempli le même rôle que la rizière en Asie cultivée sur la pente non pas pour prendre le soleil comme on l'a cru bêtement mais tout simplement pour empêcher l'érosion voilà et vous voyez qu'on a pris très soin de dessiner des lignes de faire une poésie paysagère comme vous le voyez ici à Banyuls voilà et cela prépare évidemment les les grandes libations les fêtes autour du tonneau les soirées arrosées en quelque sorte ces moments assez originaux au cours desquels on sort de soi pour aller vers autre chose quatrième figure le bocage le bocage donc vous voyez que là on est dans quelque chose d'un peu plus complexe un maillage comme on dit souvent un tricot mais mais qui qui est quelque chose qui nous fascine je pense en particulier à tout ce qu'on dit par exemple de l'Irlande de l'Ecosse pourquoi c'est beau l'Ecosse pourquoi c'est beau l'Irlande ces paysages de bocage avec ces pierres ces haies de pierres vives et bien c'est parce que justement nous sommes dans quelque chose qui est un assemblage de formes pleines et vides avec des champs qu'on plantait vous avez donc une alternance de champs vous avez bien des lignes vous avez des animaux je vous ai mis des moutons ici mais on a pu mettre absolument tout ce qu'on veut des vaches normandes des animaux et une petite faune dont on est en train de redécouvrir après avoir massacré tant de paysages et de bocages le rôle qu'elles jouaient sur la vie du sol et donc grâce aux oiseaux la possibilité d'avoir toute une véritable tout un un écosystème en quelque sorte qui va faire vivre correctement ce ce paysage vous voyez donc pour ces quatre figures nous sommes dans un paysage qui est à la taille et à l'échelle de l'homme la parcelle que vous voyez les parcelles que vous voyez peuvent être travaillées en un jour ou en une demi-journée correspondent à quelques jours de pâture pour des animaux qu'il y a une échelle qui est une échelle humaine je vais terminer par la cinquième figure parce que je pourrais en montrer plein bien sûr il sera à nous de discuter par la cinquième figure qui est donc la rupture qui a provoqué cet open field dont vous savez que c'est quelque chose qui a été ouvert au Moyen-Âge avec la charrue en forme de de lames de parquet comme on dit souvent mais qui a été là agrandie à une autre échelle et qui a été mécanisée avec l'open field mécanisé on est dans un monde complètement différent une maquette géométrique qui exprime très bien très fortement la domination humaine un découpage très rigoureux le le marquage le maillage des le maillage des parcelles des townships qui est donc extrêmement répétitif qu'on voit pas trop là dans cet open field de français parce que il est encore relativement tributaire du parcellaire mais l'open field américain vous le connaissez très bien aussi bien vu d'avion que de sur la droite vous avez paysages céréales du Québec qui vous montre que le long d'une route qui franchit la photo en diagonale vous avez donc la construction de maisons et à l'arrière les parcelles en lame de parquet qui témoignent encore de cet ancien parcellaire mais on voit bien aussi qu'avec l'allongement des bâtiments agricoles les parcelles se sont regroupées et on est là dans quelque chose qui est en train de changer d'allure donc on arrive à cette idée que le paysage est quelque chose qui exprime évidemment notre rapport au monde et qui va donc produire de la raison dans notre assiette en prenant une céréale comme le riz une feuille comme le thé un fruit comme le raisin des animaux comme ceux de bocage et tous les produits qui arrivent sur votre table qui ont tous des statuts différents l'ananas qui vient du Bénin la banane qui vient du Costa Rica qui est pleine de ce système quasi esclavagiste des grandes firmes américaines pour nous vendre quelque chose qui a cet avantage merveilleux c'est qu'il se transporte c'est que l'hiver se transporte mûri d'un bateau avant d'arriver chez vous que tout cela en quelque sorte donne une raison que nous allons passer en vue rapidement pourquoi les céréales dominent-t-il dominent-elles parce que les céréales enrichissent parce que les céréales se stockent je vous ai mis ici un stockage de mille qui donne un paysage très original dans le pays d'Ogon mais je pourrais vous mettre des quantités de paysages céréaliers qui témoignent en quelque sorte de cette force du paysage céréalier parce que c'est un paysage qui permet c'est un système de production qui permet de stocker et quand on stocke on est tranquille quand on stocke on peut spéculer quand on stocke on peut vendre et quand on stocke on peut être un capitaliste le capitalisme est né des sociétés céréalières à Florence et ensuite dans le nord de l'Europe avant de se propager de se propager en Amérique deuxièmement le thé le thé protège des maladies le thé guérit le thé nourrit le thé guérit le thé ouvre à des sensations supérieures le raisin fermente le raisin fermente imaginons que jusqu'à Pasteur nous ne savions pas pourquoi jusqu'en 1885 nous ne savions pas pourquoi lorsque vous mettiez des fruits dans de l'eau la fermentation apportait de la chaleur normalement l'eau élimine la chaleur quand vous voulez éteindre un incendie vous mettez de l'eau dessus or là le feu était dans l'eau on a vu ça pour l'alcool ce qui a été apporté par les arabes qui marie le feu et l'eau nous avons eu ça jusqu'à Pasteur pour le vin et à ce titre cette chaleur a été un mystère et se cultiver de cette manière c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous aimez le vin non pas parce que évidemment il est passé par la fermentation mais parce que la fermentation lui donne quelque chose qui vous fait du bien qui vous fait plaisir enfin les animaux sont des êtres vivants qui sont sacrifiés c'est très c'est très grave de soustraire la vie pour un être vivant et en particulier de soustraire la vie à un animal qu'on aime ou qu'on n'aime pas et donc la raison du du paysage de bocage la raison du paysage d'élevage c'est précisément d'avoir cet animal qu'on va sacrifier pour le manger qu'on sacrifie d'abord un dieu et ensuite sacrifier pour le manger soi donc autrement dit chaque société construit son rapport au monde sur son usage sur un avantage tiré mais surtout sur une sublimation esthétique et symbolique qui est souvent travaillée par une religion au fond derrière le paysage il y a souvent la symbolique de la fécondité par exemple les péruviens ont ça la pomme de terre s'appelle la papa la papa c'est c'est quasiment les premiers mots que peut dire un être humain la papa c'est il n'y a pas d'être vivant en Inde dans le pays andin si on ne mange pas de papa la fécondité la joie le vin le vin le tous les alcools le vin la bière le saké tout ce que vous voulez nous donne de la joie et à ce titre là nous réjouit le vin qui réjouit le coeur de l'homme dit la Bible à ce titre là donc il entre par la religion dans ce rapport original la santé et la médecine un produit qui vous fait du bien la santé et la médecine sont des sont des thématiques qui sont qui sont religieuses et puis bien sûr le plus difficile c'est la mort de l'animal dont le sang est jeté sur les les ceux qui mangent l'animal la libation et ce sang que nous avons remplacé depuis le christianisme par le vin le sang du Christ qui en quelque sorte est le vin que l'on boit qui va remplacer en quelque sorte cette libation qui a lieu je dis ça parce qu'il y a quelques jeunes gens ici qui ont dû participer autrefois à des matchs de foot ou qui participent à des matchs de foot à la fin desquels on ouvre on sabre une bouteille de champagne de manière à faire en sorte que le gaz carbonique éclate à la figure de tous ceux qui ont joué et de ce fait participe à cette libation d'accord donc l'aliment et le médium et Berck disait la médiance entre l'environnement et nous alors très rapidement comment ça se noue bon ça se noue par quelque chose que les anthropologues appellent la pensée magique c'est à dire donc ce système qui transmet des valeurs supposées et attribuées aux objets les céréales le thé le vin l'animal pourquoi la pensée magique parce qu'il est nécessaire d'évacuer le conflit qui se crée lorsque je veux incorporer quelque chose en effet quand vous voulez manger quelque chose vous avez toujours une angoisse parce que vous allez mettre dans votre corps un corps étranger et vous ne savez pas si ce corps étranger ne va pas vous faire mourir vous allez dire mais non c'est pas vrai j'ai pas d'angoisse non parce que évidemment tout a été fait tout un système très complexe a été mis en place pour vous éviter d'avoir peur mais si je vous dis que je suis un passionné de champignons et que j'ai été hier en forêt de Fontainebleau ramasser des champignons que j'en ai trouvé de très bons très beaux mais que je ne les connais pas et que je vous invite ce soir à les manger chez moi on va goûter ensemble les champignons vous allez tous me dire que vous êtes pris vous êtes tous des lâches pourquoi ? parce que parce que vous avez si si vous savez pas que je si je vous invite à aller goûter avec moi et que vous ne savez pas que ces champignons peuvent être des champignons mortels et bien vous ne serez pas rassuré vous ne viendrez pas autrement dit nous avons lorsque lorsque nous mettons quelque chose dans le record nous avons instinctivement une forme de méfiance dont il faut se guérir dont il faut se guérir par la pensée magique par exemple je peux manger des champignons en face de quelqu'un qui je ne suis pas très sûr mais qui en mange l'autre jour je vais dans un restaurant de la rue Saint-Jacques un restaurant chinois et je demande je demande un plat de canard laqué mais découpé et en fait je ne suis pas sûr que c'est du canard laqué ça ne m'étonnerait pas que ce soit du rat non il y a un petit peu des indices vous voyez mais mais ça ne me gêne pas parce que les gens qui sont à côté de moi ils mangent les mêmes plats que moi ils ne sont pas ils ne sont pas morts et ils n'ont pas l'air dégoûtés et au fond vous voyez donc et l'environnement fait que je soupçonne quand même difficilement j'ai eu une petite hésitation mais je soupçonne difficilement qu'un restaurateur pourrait me donner à manger du rat jusqu'au jour où en envoyant la DGCRF j'ai découvert qu'il nous donne du rat comme on nous a vendu du cheval pour du bœuf parce que c'est vous avez un système de code qui va en quelque sorte travailler pour vous par la pensée magique et faire en sorte que vous allez donc balayer l'incertitude vous allez vous allez balayer l'incertitude par là par des formes de croyances par des par des croyances par des des suggestions qui vont faire que vous saurez qu'en gros un grain de blé ne vous fera rien qu'un morceau de viande ne vous fera pas de mal et donc vous allez être en rassuré en quelque sorte par un système très complexe à la fois de médecine à la fois de gastronomie c'est à dire organisation du repas qui va faire que ce que vous allez manger est organisé dans un un ordre particulier bien sûr et puis tous les conseils diététiques que vous avez donné qui ont fait que ce matin probablement en pilaturgie automatique vous avez bu du jus d'orange parce qu'on vous a dit un jour que quelque part le jus d'orange est bon et c'est dont les industriels et qui et dont les industriels ont profité pour vous faire un truc concentré venant du Brésil avec du sucre quelque chose qui n'a rien à voir avec le jus d'orange mais que vous aurez bu parce qu'il y a un emballage qui vous satisfait autrement dit vous voyez que nous sommes les mangeurs en train de chercher des choses qui nous ressemblent pourquoi nous nous buvons du vin et du saké du vin venant de la vigne et du saké venant du riz et bien c'est parce que ce sont des plantes exigeantes on ne peut pas imaginer qu'une société qui a travaillé à faire du riz ou a travaillé à faire de la vigne va faire quelque chose pour vous empoisonner donc des plantes qui sont exigeantes des transformations qui s'est faites par fermentation artisanale tâtonnante discuter avec des vignerons et vous diront qu'ils ont essayé ceci, cela pour faire telle et telle chose ils ont passé leur vie à faire un vrai questionnement entre la plante qu'ils ont et ce qu'ils vont vous en donner autrement dit donc tout ce corpus tout ce savoir qui a été donc dicté par la médecine et par l'évolution du goût a créé des classes de produits et de saveurs qui nous permettent en quelque sorte de boire du thé vert du Japon sans se poser beaucoup de questions ce n'est pas la même chose si vous mangez de la pomme de terre ici chez McKen on revend de la pomme de terre avec un champ que vous avez ici à droite qui est un champ industriel qui est trop droit pour être honnête trop droit pour être vous voyez on ne sent rien on ne sent que la machine et le pesticide autant mieux que la pomme de terre est un piège parfait à pesticides et pour le coup la pensée il y a été longtemps magique qui était de dire des frites partout n'importe où n'importe quand elle commence un peu à abattre de l'aile parce qu'on découvre que quand on mange des frites et des pommes de terre de tel et tel fabricant industriel on avale plein de saloperies donc ce que je veux dire c'est que les produits donc passent par des par des des fabrications des fabrications symboliques je vous ai mis ici des cérémonies du thé en Chine et au Japon qui sont bien sûr des cérémonies exceptionnelles nous ne buons pas toujours du thé en cérémonie comme nous ne mangeons pas comme nous ne mangeons pas dans le cadre d'une eucharistie chrétienne qui est représentée par l'icône en dessous bien sûr il n'empêche que quelque part c'est construit symboliquement et quelque part lorsque nous buons du thé ou lorsque nous mangeons ensemble et bien nous sommes dans une relation qui est une relation sacrée et donc on arrive à l'idée que l'image l'image va jouer un rôle considérable dans le l'image va jouer un rôle considérable dans la manière dont on envisage le l'aliment et vous voyez par exemple en bas de cette photo j'ai voulu donc mettre en face un élevage américain avec des animaux qui sont parqués exactement comme des comme des prisonniers de guerre dans un camp d'ailleurs le camp de concentration le champ le feedlot américain c'est la même racine d'accord et quelque chose qui est en revanche un paysage d'Aubrac où vous voyez la vache en son élément et même pour être sûr que vous l'ayez bien vu la vache qui est célébrée couronnée à laquelle on a laissé les cornes en lire et pas écornées comme on voit dans la plupart de ces animaux qui ressemblent à des zombies donc quelque chose qui va en quelque sorte par l'image produire produire du sens et produire ce lien qualitatif que l'on veut avec avec le monde comprenez qu'un américain qui mange un steak dans un dans un fast food et qui a eu sous les yeux ce genre d'image évidemment il est dans le déni le plus complet et ne veut pas se poser de questions sur ce qu'il mange il va simplement s'en remettre au discours marketing de la marque qui va dire j'ai fait tant d'emplois il y a tant de vitamines tant de machins dedans ça coûte pas cher donc allez-y gaiement pousser la porte et pousser la double la grande arche jaune et faites nous confiance et voilà le voilà le système dans le dans le dans les régions où l'on a des paysages dans la région où on a un paysage qui est instrumentalisé par une relation qui est une relation quasiment religieuse et bien le le paysage joue comme un microcosme et l'image donne à voir par ce microcosme et ce microcosme donc s'introduit dans notre dans notre vie par ce processus religieux bien sûr que l'on a laïcisé par la patrimondialisation qu'est-ce que c'est que la haussée c'est la laïcisation en quelque sorte d'un lien d'un lien étroit entre moi et un territoire avec le contrôle de la république appellation d'origine contrôlée l'appellation c'est la toponymie ce que j'ai dit la vache au braque le saké de le thé de origine c'est la signature la signature la plus intime que l'on a avec le monde je vous rappelle que sur votre carte d'identité vous avez quatre éléments qui signent votre origine vous avez un nom qui vous inscrit dans une lignée qui va jusqu'au roi David vous avez un prénom qui vous inscrit dans une sociabilité restreinte et puis vous avez deux éléments qui marquent votre origine à la fois dans le temps et dans l'espace votre date de naissance dans le temps et surtout votre lieu de naissance c'est à dire donc là où vous êtes né je rappelle que origine vient du latin orior qui désigne le lieu où le soleil où la femme accouche mesdemoiselles bientôt mère lorsque vous vous lèverez de votre table et d'accouchement vous vous lèverez et on dira orior en latin d'accord c'est ce qui a donné origine qui a donné le mot orient qui est l'endroit où le soleil se lève d'accord donc c'est sacré si un jour vous me dites je suis né à tel endroit et que moi je vais là-bas et que je comment dirais-je je viole l'endroit que je ne sais pas quoi je mets le feu je fais ce que je veux là où vous êtes né vous allez être très mal parce que justement il y a un lien sacré entre ce lieu où vous êtes né et le lieu où vous mourrez vous savez très bien que le viol de sépulture c'est quelque chose qui sur le plan symbolique est extrêmement grave donc l'image vous voyez l'image c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui montre le rapport que l'on a avec ce qu'on mange avec le territoire et qui produit de l'identité qui produit de l'identité qui comme vous savez en psychologie sociale offre à un être humain la reconnaissance de ce qu'il est voilà je n'ai pas honte à dire que je suis de l'aubrac et que j'aime bien l'été qu'il y ait des fêtes avec des vaches et des couronnes c'est vrai qu'à Paris un samedi matin du mois d'avril ça paraît complètement cucu d'aller défiler derrière les vaches couronnées mais dans dans la construction de cette qualité alimentaire que fournit l'aubrac la race au braque avec sa viande et avec son lait c'est quelque chose d'extrêmement important dis-moi ce que tu manges je te dirai qui tu es je te dirai qui tu veux est-ce que vous voulez de la vache couronnée du bœuf couronné ou est-ce que vous voulez du bœuf issu d'un camp de concentration donc la publicité vous voyez elle va instrumentaliser ces messages j'en ai trouvé une récemment manger du beaufort est un plaisir qui a un prix c'est le prix à payer pour que la montagne soit belle j'en ai dit ça et j'ai demandé à l'agence qui a fait le message qui avait inventé cette phrase est-ce que c'est quelqu'un qui avait fait une hippocane et puis non c'est un paysan un paysan qui avait donné c'est le prix à payer pour que la montagne soit belle et donc autrement dit vous voyez qu'on va donner on nous donne à nous mangeurs un pouvoir exorbitant qui est donc celui d'entretenir non seulement ce lien mais ce mythe paysager j'ai un très bel exemple sur lequel je travaille qui est le chocolat suisse parce que étant franc-comptois évidemment je devais enfin franchir la frontière pour aller chercher du bon chocolat et je m'étais toujours juré qu'un jour j'essaierai de comprendre pourquoi nous devions franchir une frontière nationale pour manger du chocolat mais bon au chocolat et en fait la réponse elle est très simple c'est que les Suisses se sont approprié le chocolat durant tout le 19ème siècle à partir de vous savez le chocolat c'est quelque chose qui vient en Europe je vais très vite qui vient d'Espagne et d'Italie du pays catholique et qui donc entre en Suisse à la faveur d'une d'invention de moulins à la force hydraulique qui commence à se mettre en place au début du 19ème siècle sur ces torrents suisses qui va permettre de broyer des fèves de cacao c'est très compliqué de broyer des fèves de cacao les Suisses proposent des moulins en quelque sorte qui sont adaptés à ça et ces fèves de cacao donc elles vont être transformées par des artisans chocolatiers qui viennent souvent d'Italie ou d'Espagne et qui vont les proposer qui vont proposer donc du chocolat à des Suisses à cette particularité qu'on va passer à ce moment là de la boisson à la tablette la boisson chocolatée c'est une boisson que prennent les femmes notamment pendant leur période de règles donc elles ont besoin de force et on leur donne souvent du chocolat et puis ensuite ce chocolat il passe en pharmacie Van Nouten arrive à séparer le beurre de cacao de la graisse et le beurre de cacao du chocolat et donc va permettre de passer de la boisson à la tablette mais qui est d'abord une tablette chez un pharmacien sauf que un anglais frit à Bristol invente la tablette rectangulaire que nous connaissons et cette tablette est récupérée par les Suisses parce qu'elle présente beaucoup d'avantages elle présente l'avantage d'être partagée les Suisses comme les Quakers anglais sont des gens qui aiment justement célébrer se donner offrir se partagent et que la tablette vraiment se prenne bien à ça et en particulier partagé le chocolat aux enfants dans les sociétés protestantes on fait toujours donc soumettre les enfants à quelque chose qui est très difficile qui est l'école du dimanche dimanche après-midi il faut aller au catéchisme et pour remercier les enfants d'aller au catéchisme ou les encourager d'aller au catéchisme on leur donne du chocolat ça c'est une vision qui est une vision qui est inspirée par les Quakers dont vous en avez encore quelques traces aujourd'hui sur les boîtes de céréales quand vous achetez des céréales Quakers c'est pas comme ça un truc inventé c'est parce que les Quakers sont une secte protestante écossaise qui a qui a jeté un regard différent sur l'enfant en disant qu'un enfant n'était pas un petit animal adressé à coups de triques et à coups de paires de claques mais au contraire quelqu'un qu'il fallait aimer qu'il fallait encourager et à qui il fallait donner des céréales et du chocolat les Suisses se saisissent de cette tablette et donc en font quelque chose qui est véritablement eucharistique eucharistique ça veut dire un partage le sacrement du frère le partage le mot eucharisto existe encore en grec aujourd'hui quand vous allez à Athènes et que vous demandez un ouzo vous dites eucharisto au serveur d'accord donc l'eucharistique c'est quelque chose qui est un sacrement que l'on va faire entre l'enfant et entre les gens qui se partagent donc c'est quelque chose de très fort et après toutes les innovations que l'on va faire entre autres par exemple arriver à mettre du lait dans du chocolat c'est tout simplement donc enrichir symboliquement cette tablette qui est noire qui est protestante qui est urbaine de toutes les valeurs de la montagne de la paysannerie quand le lait entre dans la tablette c'est Heidi qui descend dans la tablette d'accord c'est la pureté c'est le blanc et le noir c'est le haut et le bas c'est la montagne et le lac et c'est toute une Suisse mythologique qui va se traduire par des photos des images des gravures sur les tablettes que l'on va même décorées par des Edelweiss par le drapeau et que l'on va finalement offrir à la fin du 19ème siècle aux soldats qui vont à l'armée vous savez que les Suisses sont des très armés et lorsque les militaires vont tous les 3 ans pendant 15 jours 3 semaines à la caserne ils ouvrent le casier qui leur est offert pour déposer leurs affaires il y a une tablette de chocolat exactement comme nous nous donnions un paquet de gitanes et de gauloises parce que nous les français nous sommes d'incorrigibles et machistes et qu'au fond à tous ces hommes qui avaient laissé leurs femmes et leurs filles il fallait donner quelque chose qui ressemble évidemment pas au visage de la femme et de la fille à un moment donné mais au moins à la danse qui ressemble un peu à cette fumée de cigarette qui danse au bout de la clope en appelant gitanes et gauloises les suisses ils donnent du chocolat et aujourd'hui donc ils sont les plus gros consommateurs mondiaux de chocolat donc vous voyez alors même qu'ils n'ont eu aucun empire colonial donc vous voyez ce que je vous montre sur le chocolat c'est tout simplement pour vous dire qu'on peut aller jusqu'à un support iconographique national on peut aller jusqu'à faire de l'alimentation nationale on peut reconnaître un peuple par ce qu'il nous donne à manger et vous savez tous que chaque peuple essaie chaque région essaie de donner quelque chose à manger un souvenir qui soit qui fasse que le paysage dans lequel on a été puisse être incorporé le mont Saint-Michel sans les galettes de la mer Poulard n'existerait pas chaque lieu aujourd'hui nous sommes sollicités beaucoup les géographes par des communautés territoriales qui nous demandent d'aider à trouver quelque chose à acheter à emporter et à manger vous avez remarqué qu'aujourd'hui là des grands créneaux des canaux ce que l'on se fait ce sont des cadeaux alimentaires parce que d'abord ils ont des signatures géographiques quand vous offrez un vin vous offrez une histoire mais surtout parce que ils peuvent créer un système de communion voilà c'est peut-être là pour terminer la clé de ces deux berceaux paysagers qui sont aussi la Chine et l'Europe qui sont les deux les berceaux des deux grandes cuisines du monde moi ce qui m'intéresse c'est de voir que là où il y a eu du paysage il y a eu de la cuisine et qu'on a ici les grandes cuisines ces grandes cuisines qui sont des héritages de savoirs médicaux qui ont été mises en place par des recettes issues de l'herboristerie qu'est-ce que c'est que la médecine c'est souvent une attention particulière aux plantes et vous voyez que cette répétition de recettes qui se sont reproduites qui ont été codifiées qui ont donné des pratiques de cuisson qui sont devenues banales que c'est ce corpus-là de savoir il se marie à la fois avec le paysage avec la science et avec la médecine donc je dirais pour conclure qu'il n'y a pas de hasard à lier le paysage comme rapport au monde agriculture ici jardinage là cueillette comme le thé élevage à un autre endroit donc à lier et à penser le territoire comme rapport au monde dont l'alimentation et finalement l'aboutissement j'en veux pour preuve cette dernière diapositive qui vous montre que dans de nombreuses régions dans de nombreuses sociétés du monde il y a des paysages sublimes mais dont les sociétés ne se vendent pas quand vous dites un malgache mais c'est formidable vous habitez un paysage superbe ils vous regardent en vous demandant de quelle langue vous parlez le malgache ne voit pas le paysage parce que le paysage c'est le lieu des morts il y a un rapport au temps au monde qui passe par les morts par les anciens par les ancêtres donc vous voyez on ne mangerait pas des paysages à Madagascar donc c'est clair que sur notre planète même chose pour le manioc ici sur notre planète il y a des paysages des sociétés qui sont des sociétés paysagères qui sont des grandes sociétés culinaires voilà et moi il me semble plus je vais aujourd'hui c'est qu'une des raisons des grandes raisons pour lesquelles l'Afrique et l'Inde ont faim c'est parce qu'elles ne se sont jamais pensées en société paysagère pour terminer j'ai juste dire quelque chose qui m'est arrivé avant-hier j'ai fait un petit atlas il y a six ans qui s'appelle l'atlas de la cuisine et de la gastronomie petit atlas de 80 pages ce qui est très curieux c'est que donc c'est l'atlas mondial des cuisines et gastronomie c'est très curieux c'est que cet atlas a été traduit uniquement dans des pays où la cuisine et la gastronomie ont été pensées en système paysager très étonnant en discutant avec des scolaires je lui dis au collège de France je lui dis quelles sont d'après vous les grandes les grandes cuisines du monde anthropologue élève de Louis Strauss et il dit c'est très simple la cuisine chinoise la cuisine turque la cuisine européenne française italienne et la cuisine mexicaine et bien je vous dis mon petit atlas il a été traduit en espagnol par un mexicain il a été traduit en turc et avant-hier il a été traduit en chinois vous voyez c'est pas je tire aucun rien je sais simplement que vous voyez je suis tombé je raconte des choses très simples je suis tombé sur une société qui comprend en quelque sorte le langage que nous avons voulu faire émerger par la cuisine et la gastronomie parce qu'en France c'est quand même une de nos principales obsessions voilà merci de votre attention et donc je reste à vos questions merci